45e édition du festival de la bande dessinée jour 2 et en plus il fait beau. Qui n'a jamais imaginé de rentrer en plein coeur d'une page de bande dessinée ? Est-ce que t'aimerais bien être à l'intérieur de la BD ? Dans l'expo juste à côté d'Ariane la Suisse, elle réalise tes rêves, tu peux rentrer dans la page. Oui, juste à côté là. Oui, dans l'expo derrière, dans la pièce à côté. Tous les plans sont imprimés sur différentes feuilles de PVC et on peut vraiment voir la profondeur avec cette installation. Angoulême, ville propice aux rencontres. Par exemple, si je devais vous en citer deux à ne pas louper aujourd'hui. La première, la rencontre Johan Spahr-Christophe Blain qui dévoile leur reprise de Blueberry. La seconde, la rencontre JP à suivre également direct sur Facebook Live dès 13h. On vous a fait découvrir Emmanuel Guibert chanteur, Emmanuel Guibert dessinateur. Emmanuel Guibert est aussi scénariste de bande dessinée prix René Gosciné 2017. Un artiste aux multiples talents que vous pouvez découvrir dans son exposition extrait. Si vous voulez voir le boulot d'un gars qui a fait ce qu'il a pu, qui a essayé de ne pas lésiner sur les moyens de son travail, qui a pris du temps à écrire, à dessiner, à rencontrer des gens, à essayer de se cultiver pour raconter des choses intéressantes, venez voir. Le créateur de Fairy Tail a ouvert le bal des Masterclass. Hier, Hiromashima a expliqué son travail devant des festivaliers venus en ombre voir le célèbre dessinateur japonais. Hiromashima sera également sur scène avec Renaud Le Maire ce samedi à 17h pour la Draw Battle. Écoutez, l'auteur a d'y être. La prochaine Masterclass avec cette fois Naoki Urasawa, c'est ce samedi à 11h, l'occasion de découvrir le travail majestueux de l'artiste. Avec son trait vif et expressif, Soni Liu revisite l'histoire de Singapour et la critique tout en restant en plein cœur de l'actualité. Regardez et écoutez très attentivement cet extrait. Soni Liu est un auteur singapourien qui exerce dans le récit de genre. Et avec Charlie Chan Aokshai, il a créé un personnage d'auteur de bande dessinée fictif qui se place à la confluence de l'histoire de son pays et de l'histoire de la bande dessinée. Vous êtes fan de BD mais avez toujours été attiré par la radio ? Vous n'êtes pas les seuls. Hier, vedettes et chroniqueurs de France Info enregistrent leur émission en direct d'Angoulême, devant les festivaliers. Vous savez bien que je mettais les pieds dans la région qui produit le fameux cognac, mais je ne m'attendais pas à découvrir que de toute évidence, la population locale en consomme autant qu'elle en exporte. La cérémonie des fauves, c'est ce soir. Neuf prix, neuf fauves seront décernés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour connaître le Palmarès en direct. Rochia Traoré et Ruben Pellerero réunis pour un concert dessiné, ça donne vraiment envie de rencontrer des artistes. Non, ça c'était vendredi. Décidément. Bon, heureusement, notre équipe était sur place pour vous faire vivre un moment d'exception à travers cet extrait. C'est la fin de cet essentiel, on se quitte pour mieux se retrouver demain matin à 9h. Vous en voulez plus ? Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur la chaîne YouTube du Festival. Un petit pouce et un partage, le tour est joué. Le zapping, c'est ce soir à 19h sur tous vos réseaux sociaux du Festival. Nous, on se dit rendez-vous demain à 9h pour un nouvel essentiel. Sous-titrage ST' 501